Du sable, une raquette, une balle et des parties endiablées. Le beach tennis et le sport fun par excellence. D'autant plus que l'on peut désormais y jouer en toute saison. En ce début janvier, à l'abri du vent glacial et de la pluie fine, ils sont une trentaine de membres du club de tennis Matchpoint en région parisienne à pouvoir pratiquer en indoor. Ta première sortie, tu as vu ? Chaque lundi soir, ils se donnent rendez-vous à Pantin, à la Sainte Fabrique. 1000 mètres carrés de plage couverte dédiée au sport sur sable. Voilà, tranquille. Et là, je te remets. Là, on est en plein hiver, mois de janvier, on a les pieds dans le sable. Donc c'est vraiment chouette, il pleut dehors, mais là, du coup, on est tranquille. Je ne fais plus trop de tennis à côté parce que justement, à Paris, c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de transport. Je ne peux plus jouer une heure. Du coup, au niveau d'entraînement, c'est bien plus simple de faire du beach tennis. Ça fait trois ans que je suis à Paris. Du coup, je cherchais une activité à faire. J'ai essayé le tennis. Je voulais un truc un peu plus fun. Président du club Matchpoint, Aldo Péclet a eu le coup de cœur pour le beach tennis en 2008 lors d'une démonstration à Roland-Garros. À l'époque, cette discipline vient tout juste d'intégrer la Fédération Française de Tennis qui a un objectif, faire de cette pratique un sport de sable plutôt qu'un sport de plage. Ça a commencé il y a 13 ans. C'était assez difficile parce qu'on n'était pas vraiment connus et soutenus. Et depuis que la 100 Fabriques existe, on a vraiment des cours très réguliers. Et ça a permis surtout vraiment de bien développer l'activité et de se faire connaître. Voilà, super ça. Tranquille. Tranquille, tranquille. Le beach tennis est né à peu près dans les années 70 en Italie, dans la province de Ravenne. Donc c'est le nord de l'Italie. Et ça arrivait au début des années 2000 à la Réunion. Donc c'est vraiment le territoire où s'est implanté, où a commencé à s'implanter le beach en France avant vraiment d'arriver en 2008-2010 vraiment sur nos côtes en métropole. On compte à peu près plus de 35 000 pratiquants en France. Au niveau des compétiteurs, on est à peu près à 5 000 compétiteurs, garçons et filles confondus. Et c'est en 2006 que la Fédération internationale de tennis a établi les règles de cette discipline. Si les points se comptent comme le tennis, le terrain de 16 mètres par 8 est lui plus petit, tout comme les raquettes. En carbone, celles-ci sont pleines avec des trous pour la pénétration dans l'air. Pour favoriser l'échange, les balles sont également plus molles. Le filet, lui, est plus haut, même s'il peut être rabaissé pour les moins de 12 ans. La balle est plus légère, mais du coup l'impact est bien plus intense. Et concentré vraiment autour de ton poignet. Du coup, ce qui change, c'est vraiment qu'on va avoir une matière qui est plutôt solide. Et en fait, tu ne vas pas avoir une longueur. Donc en vrai, tu es vraiment tout concentré ici. Donc c'est là que tu vas vraiment utiliser l'amorti. Et tu vas te concentrer sur des petits mouvements. On est sur l'amorti du petit jeu et aussi des smash. Donc c'est le même jeu que j'avais au tennis, mais en plus simple. Aujourd'hui, on compte 186 clubs en France à proposer du beach tennis de façon régulière à travers des cours ou des stages. Concernant les compétitions, le beach tennis est reconnu par le ministère des Sports comme pratique de haut niveau depuis novembre 2021. La Fédération Française de Tennis organise ainsi chaque année le Summer Beach Tennis Tour. Une tournée d'été composée de 5 étapes de 4 jours ouvertes au grand public, mais aussi aux compétiteurs avertis. Au mois de septembre, les meilleurs français se retrouvent également à l'Open de France à la Motte-Beugrand. Autre rendez-vous incontournable, le championnat de France. L'occasion chaque année pour le président de la FFT de mesurer l'engouement autour de ces disciplines. Je suis passé sur le terrain moi aussi. Il y a une vraie complémentarité entre ces deux disciplines. On peut apprendre beaucoup du beach, le toucher. On peut travailler la main, on peut travailler le physique, on peut travailler le coup d'œil. Dans un club, il n'est pas exclu de mettre un terrain de beach qui viendra en complémentarité. On n'est pas obligé d'être sur une plage pour avoir du sable. Mais il faut, comme toujours et comme pour tout, trouver dans nos clubs les personnes capables d'animer, de faire vivre. Autre événement phare, le Sound Series de la Réunion, l'équivalent d'un tournoi du Grand Chlem. L'an passé, le français Nicolas Gianotti s'était incliné en finale avec son partenaire italien Mathias Poto, obtenant ainsi la meilleure performance tricolore dans la toute jeune histoire de ce tournoi. Pour la première année, le Sound Series, à la Réunion du 15 au 19, aura un prize monnaie de plus de 50 000 dollars. Donc ça montre effectivement cette professionnalisation. Le but aussi d'avoir ces grands rendez-vous, il y en a quatre à travers la planète. Et on a cette chance-là en France, à la Réunion, d'en avoir un. On a su structurer les choses en France. Après, si vraiment on veut en faire son métier et en vivre pleinement, en ayant des sponsors du prize monnaie. Aujourd'hui, tout se joue clairement au Brésil. Même si la Fédération Internationale de Tennis et nous, les fédérations nationales, on pousse pour arriver à ce que ça se développe un petit peu partout à travers la planète, pour que tout le monde puisse se déplacer et faire développer ce sport qui, à date, est méconnu ou très peu connu, qui reste un sport de niche, mais qui est en plein développement. Et c'est vraiment une volonté des fédérations nationales et de la fédération internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada